Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta rénommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront au Éternel en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Conduis-moi Seigneur, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Dieu est le seul qui peut nous conduire à la Seigneur. Dieu est le seul qui connaît le chemin. Parce que Dieu est l'auteur de toutes ces choses que nous sauvons. Nous confions en toi avec un cœur plein de reconnaissance, Avec un cœur plein de confiance, mon bénéme et mes Pères. Pour ton amour à notre droit, tu l'as témoigné, mon sauveur, béni. Alors que nous ne tenions pas au maître bénéfère, Tu as manifesté cet amour à notre droit. Aujourd'hui encore que nous te connaissons, mon Seigneur, Nous sommes vraiment rassurés, Seigneur, Et nous sommes certains, mon bénéme et mes Pères. Ô Dieu, de ce que toi, tu as déjà fait pour nous, Père, Ce que toi, tu fais encore davantage pour nous, Père, Apprône-nous encore la grâce au roi. Ce soir, nous t'avons encore chanté, mon bénéme et mes Pères, Avec un cœur plein de reconnaissance à tout nos droits, Père. Dans l'Église aussi, mon bénéme et mes Seigneurs, Pour ce jour que tu nous as donné, Père, Bon, c'est aussi un jour des grâces pour nous, mon bénéme et mes Pères. Chaque jour, nous t'avons un jour des grâces, mon bénéme et mes Pères, Tu nous as dit, parce que tu nous permets de voir l'Église dans un lieu que tu as pourvu, Père, Pour qu'ensemble, nous puissions élever nos voies, Dévant ton temps, les gants, travers les chansons et les cantiques, Et que nos cas puissent encore t'exalter, Seigneur, Reconnaissant qui tu es, mon bénéme et mes Pères. Tu t'es réveillé à nous, mon bénéme et Seigneur, Tu n'es pas un étranger à nous, mon Seigneur, Tu nous connais, nous te connaissons, Seigneur, Et nous sommes au moins heureux d'être un peuple qui te connaît, Et qui t'appartient, mon bénéme et mes Pères, Et c'est peut-être que nous nous laissons à tromper, mon bénéme et mes Pères, Nous marchons vraiment à la pleine tente à face à toi, mon bénéme et mes Pères, Au soutien à chacun de nos personnes, Que ton nom soit béni encore ce soir, mon Maître, Pour les gens des cantiques qui sont montés devant ton tour des grâces, Nous te remercions, parce que tu nous nourris certainement, Père, Par ta parole, mon bénéme et mes Pères, Et tu agis encore puissamment par ta main, Seigneur, Oh Dieu, tu nous restaures et tu nous guéris, Tu nous faut des vies, Père, Que ton nom soit béni encore ce soir, Père, Pour chaque frère, pour chaque soeur, Père, Pour aussi nos enfants, mon Maître, béni, Père, Nous sommes consolés de voir ce que tu fais parmi nos Pères, L'orange et honoratoire, Toi qui es l'auteur de la vie éternelle, mon Maître, béni, Père, Tu agis encore parmi nos bénéme et mes Pères, C'est pour que nous revenions davantage à toi, Et pour que l'orange, c'est que toi, tu es, Et ce que tu fais, Père, Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père, Salut à vous, c'est prié, Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et prouvez-vous à ce soir. Que le nom de notre Seigneur soit encore béni, Et glorisi encore aujourd'hui, Pour son bras est élevé, Et je me souviens, dans le 7 de l'Écriture, Alors que le peuple d'Israël était en bataille avec les autres, Et il est combatté l'adversaire, Et voilà que Moïse s'est tenu là-bas, De l'autre côté, Au dessus, sur la montagne, Et là, on écoute pas, C'est un rage là-bas, Et lorsque cet homme de Dieu avait le bras qui s'élevait, Alors le peuple était fort, Et ils avaient la victoire, Ils avaient le souci sur l'ennemi, Et quand les bras qui baissaient les présents de Jésus, Le peuple faiblissait, C'est extraordinaire, De voir réellement la communion qu'il y avait, Entre cet homme et le peuple, Que Dieu avait réellement aussi, Donné les pouvoirs pour conduire, Et combien, C'est quand même extraordinaire, De voir comment Dieu agit, Mais d'une manière aussi particulière, Et aussi, D'une manière aussi spéciale, Les uns comme les autres, Effectivement, Témoignant réellement de sa présence, Et sa puissance aussi, De sa souveraineté, A pouvoir s'assujettir, Effectivement, Toutes choses, Un homme qui lève des mains comme cela, Qui s'apparaissait, Rien aux yeux des âmes, C'était la puissance de Dieu, Devant le main, Et le peuple avait la puissance aussi, Et quand ça baissait, Le peuple faiblissait, Nous prions Dieu, Qui nous accorde vraiment la grâce, Et pour voir aussi, Réaliser que, Ce Seigneur a, Une façon à lui, De pouvoir agir, Et qui parfois, Dépasse effectivement, L'entendement, Et la compréhension, Des hommes, Mais c'est beau que nous puissions aussi, Réaliser que, Avec ce que nous sommes, En tant qu'humains, Nous ne pouvons pas, Comprendre Dieu, Il faut que Dieu, Se fasse comprendre, A nous, Et quand nous arrivons, A pouvoir trouver cette grâce, De pouvoir, Réalement le connaître, Et comprendre, Et si cela, Alors nous avons marché, Avec vraiment, Beaucoup d'assurance, Mais certainement, Avec beaucoup de crainte, Et aussi, Il reste plus aussi, Quand nous avançons, Non pas effectivement, Pas comme ceux-là, Qui font n'importe comment, Mais nous avançons effectivement, Parce que nous connaissons aussi, Que c'est Dieu, Que nous servons, Être un Dieu, Qui est aussi, Un feu de vent, Et nous avons, Trouvé grâce, Devant sa face, Pour que, Nous puissions vraiment, Aussi nous donner à lui, Et que, Lui s'est donné à nous, Nous voulons aussi, Nous donner aussi, A lui, De tout notre cœur, Pour que, Ensemble, Nous puissions marcher, Et qu'il puisse atteindre, Certainement, Son objectif, A notre endroit, Parce que Dieu veut réellement, Se refléter aussi, A nous en fait, Et j'aime beaucoup, L'écriture dans le livre, Des hébreux, Je pense que, Et comme la parole de Dieu le dit, Et à plusieurs reprises, Et de plusieurs manières, Dieu a parlé, A nous fait, Je crois que, C'est hébreu au chapitre 1, Je pense que c'est cela, Et c'est que, C'est comme, Dieu dit aussi, Je pense que c'est cela, Hébreu au chapitre 3, Ah oui je crois, Après avoir, Autrefois, A plusieurs reprises, Et de plusieurs manières, Parler à nos pères, Par les prophètes, Dieu, Dans ces derniers temps, Nous a parlé, Par le Fils, Et qu'il a établi, Héritier de toutes choses, Par lui, Il a aussi créé l'univers, Et je crois, Que dans ma version, Il peut en voir, A votre version, Tu veux bien me donner, Ta vie, C'est cela, Juste, Ok, Alors, Regarde bien, Il dit ici, Il dit, Verset 3, Ah oui voilà, C'est ça, Il dit, Verset 2, Il dit, Dieu, Dans ces derniers temps, Nous a parlé, Par le Fils, Il a établi, Héritier de toutes choses, Par lesquels, Il a aussi créé le monde, Et qui étant, Le reflet de sa gloire, L'Empereur de sa personne, Amen, En soutenant toutes choses, Sa parole, Toute puissante, Et c'est vrai, Et j'aime aussi beaucoup, Cette parole, Qui nous montre, Et qui nous dit, Que Dieu, Était donc, En Christ, C'est Dieu, C'est déversé, Donc, En Christ, Et cela, C'est aussi pour nous, La joie du cœur, De pouvoir aussi, Réaliser, Que c'est ce que Dieu, Veut atteindre aussi, Avec, Avec nous, Avec nous qui sommes, Réellement, Son peuple, Il veut aussi, Se refléter, Dans chacun, De nous, Et surtout aussi, Qu'il, Ouisse, Davantage, Prendre possession, De chacun, De manière telle que, Nous devenions, Comme le Seigneur, Était sur la terre, Soumis, 100%, A ce que, L'Esprit lui disait, A ce que, Le Père lui montrait, Certainement, Même lorsque, Il était dans les jardins de Zézémane, Et il, Il disait, Que si cela était possible, Que, Cet couple, Soit éloigné de moi, Toutefois, Non pas ce que je veux, Mais ce que tu veux, S'accrocher, Effectivement, A Dieu, Et élever, Et tout son cœur, De telle sorte, Que, Le Seigneur, Notre Dieu, Puisse trouver plaisir, Aussi, De pouvoir, Agir à nous, Et nous conduire aussi, Certainement, Et qu'il puisse trouver, Son plaisir, Aussi, Un de vous, Nous remercions vraiment, Le Seigneur Jésus, Pour ce qu'il a, Ce qu'il a fait pour nous, Et, Ce que, Son sang, Aille à pouvoir, Faire expiration, Pour nous, Et que, Jusqu'aujourd'hui, Encore, Il continue à pouvoir, Est vrai, Pour que, Nous puissions atteindre, Effectivement, Ce que, Dieu attend, Certainement, De nous, Ah, Nous sommes heureux, Parce que, Il a dit, Effectivement, Que, Si cela était possible, Les élus, Donc, S'élaient séduits, Mais cela n'est pas possible, Et quelle garantie, Et quelle assurance, Et quelle reconnaissance, A l'endroit de ces dieux, Surtout si, Nous nous rendons compte, De ce que nous sommes, Avec, L'assurance, C'est vrai, Et beaucoup de gens, Peuvent prendre l'écriture, Ils peuvent aussi, Lire comme vous et moi, Nous lisons, Mais quelle est la particularité, Que nous avons par rapport aux autres, Quand je lis, Et, Je le répète encore, Comme l'autre fois, Dans les saintes écritures, Quand, Quand Paul s'adressait, Au peuple de Dieu, Mais, Mais vous frère, Nous savons, Qu'est-ce que nous savons, Que vous êtes élu de Dieu, Amen, Est-ce que vous, Vous suivez, Frère, Cet homme qui était là, Un homme comme vous et moi, Il se tient devant la progrégation, Il adresse une parole comme ça, Ce n'était pas qu'il disait ça, Pour faire plaisir, Non, C'était Dieu dans l'homme, Avec les yeux que l'homme avait, Mais non, Ce n'était plus les yeux de l'homme, C'était les yeux de Dieu, Qui voyait maintenant, Au travers de l'homme, Et quand il a fait cette déclaration, Sûr et certain, Que ceux qui étaient, Effectivement, Dans cet endroit, Dieu voulait leur faire savoir, Que je sais, Que vous êtes à moi, En fait, Et ceux qui étaient dans cet endroit, Effectivement, Qui ont entendu cela, Ils ont réalisé, Effectivement, Que c'était à eux, Que Dieu s'adressait, Ah oui, Et, Vous savez, On peut s'asseoir, On entend, Effectivement, Mais, Ça n'a pas d'effet, Effectivement, Par rapport à, A celui, Auquel, Effectivement, La parole est adressée, Mais quand, Quand je peux réaliser, Effectivement, Que, Vraiment, Parce que l'Écriture a parlé, Parce que c'est vrai, Elle a parlé, Maintenant, Je réalise que, Maintenant, Je suis dans l'Écriture, Frère et soeur, C'est une grâce de la part du Seigneur, Que le Seigneur, Ce soit révélé à toi, Et surtout, Ce qui est vrai, Est-ce que, Comme nous l'avons toujours avalé, On ne peut pas dire, Oh, Ce n'est pas possible, Mon frère, Nous l'avons vu dans les scènes d'Écriture, Et je crois même, Qu'on l'a lu ici, Regarde très bien, Je pense que, Vous ne relivez pas un peu dans le livre, Que je voudrais lire tout à l'heure, Si je vous le prie, Si ça vous le prie, Regarde bien, Dans le livre de joie que je souhaite, Et là, Regarde, Regarde, Dans le livre de joie que je souhaite, C'est là, Donc, Deuxième épitre, Les gens, Merde, Nous savons que la Bible dit la vérité, Non ? Bien sûr, Regarde, Deuxième épitre de Jean, C'est après un Jean, Donc, Deuxième épitre de Jean, Le verset 1, Il dit, Vous y êtes ? Vous y êtes ? Amen. Qu'est-ce qu'il dit ? L'Ancien a Kyria, Kyria, C'est qui ? L'élu ? Amen. N'est-ce pas vrai ? C'est écrit ? L'Ancien a Kyria, L'élu, Et à ses enfants, Que j'aime, Dans la vérité. Donc, Effectivement, Et quand c'est dit comme ça, Certainement, Elle était comme ça. Amen. Ah ben oui, Quand on dit que c'est l'élu, C'est la Bible, frère. Amen. On dit que Kyria, L'élu, Kyria était vraiment l'élu. Amen. Donc, Quand on a parlé des élus, Les saints, Donc, Kyria pouvait dire, Gloire à Dieu. Donc, Ephésiens, Chapitre 1, J'étais dedans. Amen. Ok. Et pouvait s'asseoir là, Frère Saint. Donc, Et ça, C'est le nom de Dieu, Et c'est vrai, C'était Dieu qui a dit ça. Amen. C'est écrit, non ? Amen. C'est écrit, C'est vrai, non ? Il n'a pas interprété. L'ancien, Il ne faut pas dire, Oh frère, On ne peut pas le savoir. Mais alors, Moi, J'ai dit, Alors, Il y a un problème dans la Bible, Puisqu'il dit, L'ancien a Kyria. Kyria, Question, C'est l'élu. C'est vrai ou pas ? Amen. Alors, Imaginez Kyria dans la salle. Amen. Amen. Qui regarde dans la salle, Qui entend ça arriver. Dieu lui dit, Parce que quand la parole est prêchée, Il entend faire ça à Dieu, Une façon particulière. Amen. De faire des choses. Quelle sorte que toi, En tant que fils de Dieu, En tant que fille de Dieu, Tu, Oh, Parce que ce que Dieu cherche de plus en plus pour nous, Dans un temps comme celui-ci, C'est la certitude en fait. Amen. Dans les choses dans lesquelles, Parce qu'il y a beaucoup trop de comédie, Mon frère, Ma soeur, A gauche et à droite, Mais toi, Faites ce que Dieu veut de toi, Que tu sois sûr et certain. C'est-à-dire que, Même si à gauche, Ils font comme ça, A droite, Ils font comme ça, Mais toi, Moi, Je suis sûr que, Là où je me positionne, C'est Dieu. Amen. En dehors, C'est-à-dire, Effectivement, Hé, Je ne suis pas dans les autres choses, Je suis dans la chose que Dieu a dit. Donc, Cette préparation, Ce travail du Seigneur, C'est fait, Effectivement, Pour que, Comme le Seigneur, Écriture, Nous le montrent, Que nous puissions atteindre, Un objectif précis de Dieu, C'est que, Nous puissions atteindre, La statue parfaite de Christ. C'est pourquoi, Nous qui entendons la parole de Dieu, Et qui sommes concernés, En fait, Dans le temps, Je vais en parler, Une écriture dernière d'Esaïe. Alors, Esaïe, Chapitre 51, Nous lisons, Rapidement cela, Il dit une chose, Esaïe, 51, Esaïe, 51, Voilà, Il est aussi ici, A partir de la séquence, Il dit, Esaïe, 51, Verset 4, Il dit, Mon peuple, Sois attendu, Ma nation, Prête-moi, Car la loi sortira de moi, Et j'établirai ma loi, Pour être la lumière de peuple, Ma justice est proche, Mon salut va paraître, Et mes bras jugeront le peuple, Les îles espérant en moi, Et elles se confieront en mon bras, Lévez donc les yeux vers le ciel, Et regardez donc en bas sur la terre, Car les yeux s'évaniront comme une fumée, Et la terre tombera en arbre, Comme un vêtement, Et ses habitants périront comme des mouches, Mais mon salut durera éternellement, Et ma justice fera point de fin, Amen, Nous voulons te dire merci, Tu es vraiment le tout-puissant, Tu es vraiment le majestueux, Le roi à toi encore ce soir, Ton amour à notre moi, C'est une place nerveuse, De pouvoir t'avoir prête, L'auteur de la vie, Sois l'auteur de la création, Toi l'auteur de tout ce que nous pouvons être, Nous voulons être des personnes, En fait de pouvoir conduire la marche avec toi, Vénileur, Le roi à nos mères, Je t'ai ainsi prié, Je veux se dire de Christ, Amen, Amen, Vous allez dans le Seigneur d'Écriture, Je pense dans le livre, Les deux vias que nous avons, Je suis à pouvoir se refaire, Je pense, Chapitre 3 au dimanche, Il y a cette parole, Il y a cette parole qui est donc dite et dite là, Il dit que le Seigneur, Notre Dieu, Il n'est tard de jamais, Par l'accomplissement de ses proches, Et oui, Et puis, Dieu comme il est vraiment, Le Dieu infini, Il est l'éternel, Il connait vraiment, La fin de la chose, Avant son commencement, Donc, Tout ce qui va se mettre, Effectivement, En place, Qui doit arriver, Dieu le sait, C'est pour ça, Effectivement, Qu'il peut dire des choses, Et il les annonce, Effectivement, D'avance, Pour que nous qui, Vons trouver grâce à ses yeux, Pour croire, Nous puissions trouver toujours, Un puissant encouragement, Dans le Seigneur, Bien dit, Qu'il y aura de mon coeur, Certainement, Ils viendront avec des railleries, Qui diront, Certainement, Depuis qu'on nous dit, Qu'il va finir, Les choses sont toujours pareilles, Regardez-vous, Un tout petit peu aussi, Soyez-vous un peu, Parfois, Parce que, Bon, À cet étonnant, On peut, Peut-être, S'est pas dit, Mais oui, Depuis quand même, Qu'on nous dit, Que Jésus revient, Si vous remarquez, Très bien, Frère, Que, Je me souviens, À l'époque, Oh là là, Quand nous avons, Eu à pouvoir, Quoi, Surtout quand Dieu, M'a accordé la grâce, De m'a ramener, Dans la parole, Et, Et, Trouver, Alors, C'était, Un engouement, Tout à fait, Je me souviens, Quand même, Il y a très longtemps, De cela, Je me souviens encore, De mon frère, Mon frère Marcel, Qui, À cet étonnant, Je crois, C'était, Là-bas, C'était ici à Bruxelles, Et puis, Il est parti à l'Hollande, Et puis, Il est revenu, Et ainsi de suite, Donc, C'est un des anciens, Que je connais, Avec notre soeur, Qui est là-bas, Et madame, Mon épouse, Qui est aussi ici, Je crois aussi, Je crois, C'est la soeur, Marie Chantal, Qui est là-bas, Dans le fond, Dans les années passées, Vous voyez, On avait reconnu des périodes, Effectivement, Où on avait beaucoup de frères, Qui avaient, C'était là, Cœurs, Effectivement, Et qui, On, Qui croyait, Et puis, C'était un moment, Où, C'était, Où, J'ai eu beaucoup de frères, Ici, Ici, À Bruxelles, En Belgique, La plupart de ceux, Qui aujourd'hui, J'ai la droite, C'est les moyens, Tous, Je le connais, Je le connais, Tous, Je le connais, Ils venaient à rassembler là-bas, Effectivement, Et on se retrouvait là-bas, Vous voyez comment, Effectivement, Les gens, Il y avait beaucoup, Même avant, Il y avait encore notre assemblée, Là-bas, Plus bas, Effectivement, Donc, Je connais, Effectivement, Beaucoup, Des frères, Et des sœurs, Qui, C'est donné, Effectivement, C'était vraiment, Tout chaud, Tout bouillant, Effectivement, Mais, Et quand les années ont commencé à pouvoir passer, Parce que vous savez, Quand c'est un an, Ça va, On dit, Il va revenir, Alors, Tout le monde ne peut pas arriver, Deux ans, On ne voit pas qu'il revient, Trois ans, Quatre ans, Cinq ans, Alors, On sent du relâche, Les gens commencent à pouvoir, Un tout petit peu, Se relâcher, Effectivement, Parce qu'ils commencent à se poser des questions, Mais ça fait six ans, Ça fait sept ans, Maintenant, Dix ans, Toujours, Il va revenir, Mais en fait, On ne voit rien, On ne voit rien, Effectivement, Et puis, Progressivement, Le refroidissement revient, Ventre, Effectivement, Et les gens commencent à retourner, Effectivement, Dans les circuits du monde, Effectivement, On sent que la flamme n'est plus, La flamme a commencé à pouvoir diminuer, Parce que, Le professeur commençait à pouvoir se dire, Puisqu'on nous a dit que l'on revient, Parce qu'il est très bien, Frère, Quand vous lisez, Même quand vous écoutez, Même frère, Voilà, Effectivement, Et vous dites, Puisqu'on a vu, C'est effectivement, Avec ces brimés, Bientôt, Bientôt, Les Seigneurs revient, Souvenez-vous des gens qui étaient à ce n'époque, Ces gens étaient vraiment, Dans cet engouement, Parce qu'ils voyaient, Effectivement, Cela, D'une certaine manière, Comment les choses se mettaient en place, Effectivement, Comment Dieu faisait les choses, En réalité, Et tout cela, Ils se sont dit, Mais certainement, Il va mettre des gloires à Dieu, Parce qu'il y avait ces ailes là, Et si vous remarquez très bien, Ils se sont vraiment accrochés, Et pendant cette période, Effectivement, Tous ceux qui avaient ces ailes, Ils n'étaient pas confiants au Seigneur, Lorsqu'au départ, Au retour de la maison, Ils venaient, Ils partaient avec ces ailes, En question de leur cœur, Donc, Ils allaient dans la présence du Seigneur, Amen, On voyait que c'est, C'est quelque chose de très important, D'avoir les ailes, Mais quand ça diminue, C'est là le problème, Et comme l'Écriture le dit, Effectivement, Il y a vraiment des moquins qui diront, Oui, mais, Depuis qu'on nous a dit ça, Depuis le temps de nos pères, Jusqu'aujourd'hui, Les choses demeurent toujours pareil, On ne va pas, Nous avons dit, Effectivement, Alors, C'est à ce moment-là que Pierre, De Saint-Esprit, Dans la bouche de cet homme ici, Nous ramène, A ce que nous puissions réaliser une chose, C'est pour ça que plus bas, Il a eu, C'est pour ça que citer, En effet, Que les cieux existaient, Autrefois, Par la parole des dieux, N'est-ce pas vrai? Et puis, Plus bas, Il dit, Mais plus bas, Il dit, Aussi, Pour le dire avec vous, De Pierre, Ce livre, Trois, Nous retrouvons dans sa vie, De Pierre, Voilà, Alors, Il dit, Oui, Verset 4, Il dit, Où est la promesse de son avènement? Pas depuis que les pères sont morts, Tout demeure comme dès le commencement de la création. Il dit, Ils veulent ignorer, En effet, Que les cieux existaient autrefois, Par la parole de Dieu, Ainsi qu'une terre, Tirée de l'eau, Et formée au moyen de l'eau, Et que par ces choses, Le monde d'alors périt, Submergé par l'eau, Par la même parole, Les cieux de la terre, De la présence, Sont gardés, Réservés pour le feu, Pour le jugement, Pour les jugements, Et de la vie, Des hommes imprits. On remarque très bien, C'est que quand ils parlent, Effectivement, En rapport avec le lien, Ils veulent, Ils veulent, Les cieux existaient autrefois, Par la parole de Dieu. Vous voyez, Cet homme, En parlant, Effectivement, Comme il descendait aussi, Tu voulais nous montrer, En réalité, Même lorsqu'on retourne vers le commencement, Qu'est-ce que nous regardons, Effectivement, Mais c'est, Nous voyons, Effectivement, La manière de Dieu, D'agir dans les choses, Ce quoi ? Ce que le but principal de Dieu, C'était de pouvoir arriver, A pouvoir, Regardez très bien, Parce qu'il l'a démontré, A pouvoir avoir, Effectivement, Sur la terre, Un homme. Mais avant d'arriver à l'homme, Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a commencé par la création. Est-ce que vous me suivez ? Amen. On nous a parlé du cieux, Effectivement, N'est-ce pas vrai ? Et puis après, Mais il peut même se contacter Sément dans les cieux. Et puis après, On voit, Effectivement, Qu'il crée la terre, Effectivement. Et puis, Qu'est-ce qui est passé ? Il dit, Mais nous voyons, Effectivement, Il dit que la lumière fut. Vous savez, non ? Que la lumière soit, La lumière fut, Et puis, C'était le premier jour. Et puis, Deuxième, Et puis, Troisième. Mais c'est Dieu, Vous le savez, Que tout soit d'une fois. Est-ce que vous suivez ? Amen. Vous pouvez le lire, non ? Oui. Parce que, Regardez, Venez, Mais frère, C'est pas vrai, Mais regardez très bien, Frère. Voyez-vous, Quand nous nous regardons, Frère, J'ai toujours dit, L'être humain, C'est là qu'on voit La perfection de Dieu. Amen. L'homme tel qu'il est, Il est parfait. Amen. Amen. Il n'y a rien, 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 Rien qui peut être Ajouté, Ni rétranché. Amen. C'est vrai ou pas ? Amen. Bon, Maintenant, Lorsque l'homme A été créé par Dieu, Y avait-il quelque chose Qui manquait dans l'homme ? Absolument rien. Amen. Tout n'était pas vrai. Mais regardez très bien, Frère. Quand nous regardons La confusion de l'homme, C'est tellement, On va me dire, Oui, Ça vient de l'embryon, Ainsi et de suite. Mais regardez d'abord une chose. Quand l'homme sort du sein de sa mère, L'être-mère quand il sors, Vous y voyez ? Amen. N'a-t-il pas tout ce qui constitue effectivement l'homme pour qu'il soit l'homme ? Amen. Est-ce que, Quand il sort, On dit bon, Le premier jour, Quand il est sorti de la descendance de sa maman, On a vu seulement la tête. Non. Et puis le deuxième jour, Dieu a donné le coup. Non. Troisième, poitrine. Non. Quatrième, les jambes. Cinquième, les bras. Non. Il est sorti complet. Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Donc, Dieu aussi t'a pas libéré. Bon, j'ai créé la tête, Que tout soit au complet immédiatement. C'est ça. Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Mais, cet homme de Dieu nous a fait sortir le caractère de Dieu, Parce qu'il dit, Il n'étarde pas dans l'accomplissement, Mais il use de patience. Amen. Dieu est patient dans ce qu'il fait. Amen. Pourquoi est-il patient ? Parce qu'il sait ce qu'il doit faire effectivement, Où il veut aboutir. Amen. Mon frère et ma sœur, Juste un exemple. Supposons que, Dans les années, Je donne un exemple effectivement, Dans les années 80 ou 87, 89 ou 89 ou 90, L'enlèvement a eu lieu. Et vous tous, Je retourne un peu plus loin. Dans les années 60, Vous vous entendez ? Dans les années 60, Ou 66, 67, Ou 79, Ou 70, 70, Qui à ce moment-là, L'enlèvement a eu lieu. Vous, je vous ai dit, On est sur la terre, non ? Est-ce que vous me suivez ? Amen. Vous avez monté sur la terre. Donc, Dans ces années-là, Nous ne connaissons même pas que, Dieu a fait telle chose, Effectivement, Qu'il y a eu une parole de Dieu, Qui a eu, Nous nous tous, Effectivement, Parfois, Dans le monde, À gauche et à droite, Si l'enlèvement avait eu lieu, Où serez-vous ? Vous et moi ? Où est-ce que nous serions ? Dieu savait que toi, Tu serais sur la terre. Même si le prophète est venu, Toi, Tu étais important, Aux yeux de Dieu. Donc, Tous ces gens-là devaient attendre, Jusqu'à ce que toi, Tu puisses aussi croire. Amen. La patience de Dieu, C'est pour notre bien. Amen. Il n'est pas quelqu'un qui fait les choses dans la précipitation. Non. Il est patient. Alors, Parfois, Les hommes ne le comprennent pas. Ah oui, Oui, Oui. Alors, Mais, C'est, 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 Mais c'est, C'est la nature de Dieu. C'est pour ça, Il expliquait, Mais oui, C'était mort. Et l'eau, Pendant la période, Ou avant même que l'eau puisse submerger la terre, Il a été patient. Ah oui, Il dit, Mais oui, Souvenez-vous quand même que, L'Église n'est pas venu que, Boum, Évitez-moi. Non. Il y a un temps où Dieu a parlé avec amour. Amen. Suisant même des hommes, Effectivement, Comme Noé, Et sa famille, Effectivement, Vous montrant des signes, En fait, Que vous puissiez voir que, Oui, En tout cas, Dieu est en action. Sûr. C'est certain. C'est aussi utile pour nous. Nous sommes trop quick. Enfin, ça ne veut dire que trop vite. Nous voulons que les choses se passent vite, rapidement. Nous voulons que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, mais, Dieu veut nous instruire. Et d'ailleurs, même dans la nature, tout de même. Si aujourd'hui, j'ai une plante, Bon, je ne sais pas moi à quelle âme je peux prendre, Un avocatier. Donc, chez nous, ici, on ne connaît pas bien les avocatiers. Donc, les premiers. C'est plus facile. Ou un poirier. Vous connaissez les poiriers, donc ? Donc, je vais acheter, en fait, le poirier, donc là, je viens chez moi, je les plante. Et dans trois jours, je vais manger les poiriers. Donc, quand je les plante, il faut que je sois patient. Tu dois patienter, qu'ils puissent grandir. Effectivement, qu'ils puissent avoir le nécessaire pour me donner des fruits. Et même quand les fruits poussent. Ce n'est pas directement de manger. Tu dois attendre qu'il y ait quand même le processus de maturation. N'est-ce pas vrai ? Le laboureur attend patiemment. Donc, on attend, effectivement, que le processus se fasse. Mais c'est aussi, Dieu nous a suifre. C'est comme quand quelqu'un vient à Christ aujourd'hui, tu veux dire, tellement qu'il soit comme toi. Bon, ce n'est pas possible. Pour que tu sois, toi d'abord, toi, combien de temps Dieu a-t-il pris pour toi ? C'est pas qu'il vienne directement, tu les viennes contre nous. Il y a un temps, effectivement, où Dieu doit travailler aussi avec toi. Il a travaillé avec toi, tu as grandi. Pourquoi tu grandis ? Pour aider les enfants. Non, c'est pourquoi la vie du maître, il faut que nous supportons aussi le faible. Amen. Alléluia. Tous n'ont pas la même compréhension. Tous n'ont pas la même attitude. Donc, il dit, moi, c'est pour ça, c'est important cela. Tu dois arriver à pouvoir aussi descendre l'un des enfants de l'autre pour l'aider à grandir. Mais si tu es comme ça, tu le gardes du pas, tu ne pourras pas aider. Vous avez déjà vu dans les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus regarde, effectivement, les disciples et tous ceux qui étaient autour, qui venaient, effectivement, et puis leur dit, « Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas. » Vous avez déjà vu cela ? Amen. Ça doit quand même nous donner à réfléchir. Il dit, mais si vous les devenez comme ces petits enfants, vous ne pourrez pas rentrer. Vous venez très grand comme... C'est cela, en fait, la chose que, parfois, on ne prête pas attention. Moi aussi, quand on voit l'autre, effectivement, c'est... Regardez comment un enfant observe l'autre. C'est pour ça, même, le Seigneur dit dans les Saintes Écritures, « Tu as caché ces choses pour ça, tu les as révélées aux enfants. » C'est cette capacité d'être grand, mais d'arriver à pouvoir se mettre comme un... Il l'a fait. Lui, il est Dieu très haut, il s'est abaissé, il veut dire non, jusqu'à laver les pions même de ses disciples. C'est cela qui démontrait sa grandeur. Il est tellement grand qu'il peut même descendre plus bas. C'est comme cela, en étant de descendre plus bas, qu'il m'a sauvé. C'est son humilité qui a touché mon âme aussi. Toi et moi, pourquoi nous pleurez ? On dit, mais toi qui es tellement si haut, dans les âmes arcades louées célèbres, tu peux quitter ton trône pour moi. Alors tu es vraiment Dieu. Ça, ma mère ne peut pas le faire. Mon père permet de toi. Pourquoi tu l'as fait ? Il n'y a aucun roi qui peut le faire. Un roi qui est honoré, qui descend, devenir un homme pour qu'on le suit à cause de moi. Comment ne pas l'aimer ? C'est pourquoi on dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Savoir et fêtir. Donc, nous reprenons qu'il dit, il n'est tard pas de l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous. Enfin, pour qu'il n'y a pas de paris, mais que tous arrivent à la répartition. Donc, le Seigneur, notre Dieu, n'oublie jamais rien. Jamais rien. Vous pouvez vous dire, oh, Dieu n'a pas vu, Dieu ne voit pas. Il n'y a rien qui ne croit pas, lui peut dire ça. Toi qui crois, toi qui dois connaître, Dieu effectivement dit, mais moi qui ai créé les yeux, ne puis-je pas voir ? Si j'ai créé la bouche, ne puis-je pas parler aussi ? Les oreilles, c'est moi qui ai créé, ne puis-je pas entendre aussi ? Donc, il voit, il entend effectivement. Alors, en réalité, Dieu a un but qui poursuit et il a réellement son programme. L'avons-lui avec vous ici. Regardez très bien. Il dit, alors, lève les yeux vers le ciel. C'est extraordinaire, non ? Regardez. Mon peuple, sois intense. Ma nation, brève l'oreille, car la loi sortira de moi. et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va apparaître, et mes bras jugeront le peuple. Les îles espérant à moi et se confieront à mon bras, lève les yeux vers le ciel et regarde aussi en bas sur la terre. Non seulement, tu regardes le ciel. Quand tu regardes, tu lèves les yeux et dis, oh, c'est comme cela que David, son cœur était tellement explosé quand il a levé les yeux vers le ciel. Il est éternel notre Dieu. que ton nom est magnifique sur la terre. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, j'ai dit, mais oh, mon sauveur, qu'est-ce que c'est que l'homme ? Pour que toi, tu te souviens. Parce que quand je vois, c'est un grand, et quand je regarde les étoiles, le ciel du monde, qui peut créer ceci ? C'est toi qui l'as fait. Et non seulement tu l'as fait, mais dans les cieux, il y a des anges qui te louent et qui t'adorent. Seigneur, sur la terre, je ne suis rien parmi t'en d'autres, mais tu t'es soucié de moi. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Pour que tu te souviens. C'est vrai que lorsque l'homme rentre vraiment dans l'homme, sa position quand même de l'être humain qui peut réfléchir d'une certaine manière ou d'une autre, juste simplement, certainement, sur la terre, et en regardant le ciel, tu sais glorifier Dieu. Rendre gloire à ce Dieu qui a créé les cieux que je peux voir au-dessus de moi. Et quand je regarde, en fait, en réalité, pourquoi ce ciel existe ? J'ai donc posé la question. Pourquoi ce ciel ? Tous ceux qui disent que les choses sont vulnérables, vraiment, ils sont malades. Il faut vraiment qu'on puisse les aider à pouvoir être délivrés, mais qu'on les aide à pouvoir vraiment comprendre le jour de la bonne manière. quand tu regardes le ciel, pose la question d'abord, pourquoi le ciel est-il là ? À quoi il sert ? Vous ne voudrez jamais poser la question. Mais quand tu regardes le ciel, que puis réfléchissons un tout petit peu. Je marche sur quoi ? Je marche sur la terre. Comment ça s'est fait que je peux marcher sur la terre ? Il y a, vous connaissez la même, vous connaissez la même, pourquoi Dieu a créé les cieux, en fait ? D'abord, la Bible dit que le ciel est son trône. Amen. Vous voyez, quand vous en faites, le ciel est son trône et la terre sur la chérie. Maintenant, quand nous regardons, nous, en tant qu'humains, on lève les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'on voit ? Vous savez que, avant qu'on arrive à des GPS ainsi de suite comme là, vous voyez, c'est tablé à partir là. Comment est-ce que les marins, à l'époque, pouvaient aller d'un continent à un autre ? Vous savez ? Amen. Vous savez comment ils faisaient ? Oui. C'est le ciel. Ils regardaient les étoiles. Les étoiles. C'est vrai. Les étoiles, effectivement, comment étaient alors en fonction de la plus possiblement des étoiles, effectivement, alors ils se dirigeaient. C'est pourquoi vous avez entendu la boussole qui dit toujours le nord. Vous le savez, non ? Quand c'est le nord, ça va se trouver le sud. C'est en fonction de quoi ? L'étoile du nord. Donc, effectivement, le ciel même est pris. L'homme, imagine bien que tous les jours de sa vie, ça soit toujours le noir. Vous savez comment l'homme sera ? Vous savez comment sera l'homme dans les noix de noix ? C'est-à-dire sans lumière. Mais l'homme ne peut pas vivre. Parce que là-bas ton corps a besoin des rayons de lumière. Vous le savez, non ? Donc, le soleil qui éclaire effectivement la nature. Et vous savez, vous-même, même dans nos pays ici, quand c'est l'hiver et que tout est, vous savez, derrière au-dessus, l'humeur des gens se comprend. Ils sont toujours un peu irritants. Mais quand le soleil se lève, tout le monde sourit. Donc, vous voyez que ce qui est au-dessus de nous a une importance. Même pour que la nature, même, puisse arriver à voir dans les vies, il faut qu'il y ait la lumière. Le soleil, donc, les étoiles, tous ceux qui ont ici de nous a son importance. Dieu l'a fait pour l'homme, disait dans Genèse, ou chapitre 1. Et vous verrez. Donc, bref, nous comprenons qu'effectivement, que par là, alors, ici, on dirait très bien, il dit, « Lève les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évaniront comme une fumée et la terre tombera en angot comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mon salut, mais mon salut dira éternellement et ma justice n'aura point de fin. » Vous entendez cela ? Amen. « Et ma justice n'aura point de fin. » Regardez très bien la phrase de cela. Il y a une chose que nous devons arriver à pouvoir voir comment Dieu, notre Seigneur, exprime les choses humaines de manière à ce que nous nous comprenons. Il dit, « Lève les yeux vers le ciel et regarde vers en bas, effectivement. » Et puis, il nous dit, « La terre, car les cieux que tu vois s'évaniront comme une fumée et la terre tombera en angot comme un vêtement. » Ça, nous l'avons eu à pouvoir le lire dans le livre de deux tiers que nous avons entendus. Mais regardez, frère de ça, il y a une chose qui est très importante que nous devons comprendre. Et si, il dit ceci, « Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront le peuple. » Il y a quelque chose qui doit se passer. Dieu est censé pouvoir le faire. Pour frère et ma sœur, dans le livre, je pense, on a voulu avec vous mon avis au chapitre 3 ou 4, je suppose, parce qu'on c'est 3 ou 4, je suppose c'est 3 ou 4, effectivement. Il dit une chose, je vais quand même le faire avec vous, rapidement. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hauteurs et tous les méchants seront comme le jour, le jour qui vient les embrasera et l'éternel les armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et pour vous qui craignez mon nom, on se lèvera dans les soleils de la justice et la guérison sera sur ses ailes, vous sortirez, vous sortirez comme le veau d'une étable et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de mes pieds au jour que je prépare dit l'éternel des armées Amen. Vous vous souvenez, non ? Nous avons déjà lu cela, nous avons parlé effectivement de cela ainsi et de suite. Regardez une chose à faire ici. C'est que comme nous l'avons eu à pouvoir le dire, ce qu'il semble comme on ne l'a fait pas, que les choses ne sont pas vraiment pareilles et qu'on ne voit pas les changements en réalité parce que on a toujours eu à pouvoir dire le Seigneur va revenir Jésus-Christ, notre Seigneur revient bientôt, revient bientôt. Et pour les uns comme nous, effectivement, ça semble que c'est devenu enfin une chanson, une formule qu'on répète. Mais par contre, nous disons que Seigneur, nous croyons à cela. Partout où vous allez passer, frères et soeurs. La plupart du temps, on vous a dit que nous croyons effectivement à cela, que le Seigneur revient bientôt, il revient certainement bientôt. Mais vous devez savoir une chose, mon frère et ma soeur. Dans le Saint-Écriture, dans Malachie, il y a une Écriture qui dit que non, je vais dire avec vous, c'est celle-ci, Malachie, je ne peux pas plus te retourner, je pense que c'est ça. Voilà. Et vous avez repensé ici, verset 13. Vos paroles sont rues contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, quand on nous dit contre trois. Mais vous n'avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, et quand on nous gagne à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel, des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, le méchant prospère, oui, tant que Dieu, et ils échappent. Vous suivez cela ? Là, vous avez entendu aussi. Regardez, frères et ma soeur, la manière dont les choses se présentent ici. C'est clair, ils disent qu'effectivement, nous trouvons que vraiment les hautains, les méchants, tous ceux-là, ils se disent, ils prospèrent, ils sont bien, d'une certaine manière ou d'une autre. Et nous, qu'avons-nous vraiment gagné à pouvoir, comme vous disiez, qu'avons-nous gagné à observer ce précepte et à marcher avec tristesse ? Qui peut vraiment marcher avec tristesse en rapport avec les choses de Dieu, effectivement ? La Bible dit que c'est lui qui veut réellement vivre piècement selon la parole de Dieu, il sera sévèrement persécuté. N'est-ce pas vrai ? Si quelqu'un croit au soi-disant évangile, est-ce que vous suivez ? Il n'y a pas de problème. Mais quand quelqu'un croit vraiment à la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur a dit, c'est sûr et certain qu'il ne va pas avoir la paix. N'est-ce pas vrai ? Avec les hommes. Parce que si vous vous souvenez encore, comme nous l'avons entendu l'autre fois, le Seigneur dans sa prière il dit mais, je leur ai donné ta parole, le monde les a aimés. Est-ce que vous suivez le prédiction ? Est-ce que vous suivez ? Il dit, j'ai donné ta parole, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde les a haïs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu, effectivement, la parole qui est la tienne et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sont alignés à la parole. Et le monde ne peut pas les aimer d'où la tristesse. Est-ce que vous suivez ? Parce qu'ils suivent, effectivement, le prédiction, ça veut dire que la parole est Dieu. Seigneur, nous nous conformons à ta parole. Même si eux, ils étaient seuls en ce moment, ils ont regardé, ils se disent, mais bientôt, ils vont de nous. Alors, en tout cas, nous prenons la voie de la facilité. On voit comment ils sont bien. c'est comme s'ils prospèrent effectivement. Ils ont l'évangile sociale effectivement et ça passe bien. Mais nous qui cherchons à nous accrocher davantage à toi, dans la punie de ta parole à toi, Seigneur, nous sommes devenus les railleries, les banqueries, effectivement, tout tombe sur nous. nos jeunes filles sont des vieilles mamans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'effardent pas les visages. Parce qu'il y a l'évangile sociale, on peut bien s'effarder sans problème. Alors, on se met les crayons, on se met les machins ici, par-ci, par-là, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas choqués, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Eh bien, dans le Seigneur, Dieu, la femme qui a eu le pouvoir et le mot démontré que c'est fardé et ça ne vient pas de Dieu, vous connaissez qui c'est ? Vous la connaissez ? C'est qui ? C'est Isabelle, c'est pas moi, c'est la Bible. Et elle est allée là-bas contre la vie que j'ai eu, elle est allée, mais elle s'est bien fardé, effectivement, elle vient devant tous l'arguer, l'arguer, Et c'est ça, en fait. Ah, mais vous savez, il ne faut pas être comme des vieilles, effectivement, non, il faut un peu, il faut un peu, il faut un peu, mais il faut un peu, mais quand il est une fuite de Dieu, il va se conformer à la parole de Dieu. Non, mais vous êtes à l'extrême, ce n'est pas possible, ça c'est exagéré. Non. Évidemment, on ne doit pas être non plus à l'extrême-là, et à l'extrême-là, on doit être équilibré. Amen. Amen. Ah, frère Léonard, tu nous embêtes, il n'y a pas de problème, la Bible dit que vous êtes libres, non? Amen. Ne faites pas ces libertés à un prétexte, de vivre n'est pas comment, non? Amen. C'est écrit. Amen. Amen. Vous savez, mon frère Léonard, l'évangile est facilité, mais pas de Dieu. Amen. Amen. On peut vous le donner, mais vous n'irez pas plus loin avec ça. Amen. L'évangile est facilité, attirera beaucoup d'amis. Amen. Ah oui, bien sûr, effectivement. Pourquoi vous avez des problèmes? Parce que vous voulez vous accrocher à la parole. Amen. La pression ne viendra pas pour ces gens-là, mais pour vous. Amen. Qui vous accrochent à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous pleurez tous les jours. Pourquoi? Parce que vos sois-dix-en-faire, vos critiques, vos critiques, croient à cause de la foi à la parole. Amen. Vraiment. Si vous fassiez comme eux, il n'y aura pas de problème. Mais vous dites que nous aussi, nous, on croit à les messages aussi. Nous aussi, on croit aussi à Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Et là, vous exagérez. On marchou dans la tristesse. Cause de précède. Parlez-vous. Entre vous, frères et sœurs, comme moi, il y en a un autre. Car l'un, c'est un, ou l'autre, c'est un, dans la parole de Dieu, effectivement, c'est un combat. Oh, le critique, oh, il exagère, ou ceci et cela. Évidemment, mon frère et ma sœur, le temps de jouer, j'ai toujours dit, est terminé. Amen. Dieu dévoilera l'un à l'autre. Oui, monsieur. La nature de chacun, frère. Frère, il ne s'agit pas de remplir la salle avec deux, comme le genre de, venez chez nous, venez chez nous, et chez nous, c'est bon. Non, monsieur. La Bible dit que Dieu a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Prêchez la parole. Prêchez la parole. Que les hommes écoutent et qu'ils soient convaincus. Pas que je dois vous débaucher. Allô, allô, allô. Écoutez, écoutez, nous, messieurs, nous ne sommes pas dans ce rythme-là. Nous sommes dans la préducation de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a envoyés à prêcher l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile. Amen. Alléluia. Celui qui est récuit et convaincu, pas par l'évacier, mais par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, nous devons revenir toujours à l'ancien et à l'évacier. Amen. Alléluia. tous les médecins d'embaucher à droite à eux. Nous ne sommes pas là, frère qu'est-ce que le maître a dit. Amen. Même s'il faut rester à Dieu, mais qu'on fasse la parole. Amen. 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 Quand il y avait des milliers, effectivement, qui étaient au temps de Noé, Dieu n'a pas regardé au nombre de gens. Non. Il a regardé à la foi. Amen. La qualité. Parmi tous ces milliers, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Imaginez que Noé parle de son oreille à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? C'est ça qui tue les gens. Non, je n'ai pas besoin de l'extérieur. Là, dedans, je regarde à Dieu. Amen. Amen. Oh oui, mon frère de ma sœur. Amen. Nous marchons avec Christophe, mais c'est normal que tu sois comme cela. Le mot, tu as des amis, effectivement, parce que tu fais comme il veut que tu fasses. Mais quand toi, tu diras, non, je fais ce que Dieu veut, ils vont t'abandonner, mon frère. Ton père t'abandonnera, ta mère t'abandonnera, ton père t'abandonnera, ton mari t'abandonnera, ta femme t'abandonnera, à cause de l'évangile et de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère et ma sœur, c'est la chorale qui chante. Il oublie seul des sons. Amen. Oui. Ils ont scellé le témoignage par le sang. Amen. Et moi, je vais partir, on l'allait, on l'allait comme ça au ciel. Vraiment ça. Tu dois souffrir. Amen. Tu dois réaliser que tu vas souffrir. Tu vivras bien avec tes frères véritables qui croient la même parole que toi. Amen. Qui ont le même esprit de Dieu que toi. Alors, à ce moment-là, vous vous sentirez bien. Amen. Mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas le même esprit que toi, le combat sera là. Amen. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez dans les 7 écritures, dans Galate. Vous avez Galate. Amen. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les gens ont des droits. Mais nous retournons dans l'écriture, dans Zahie. Galate, vitre un peu de Galate. Oui. Galate. Je crois que c'est le roi. Je crois que c'est le roi. Alors, c'est le roi. Je crois que 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 c'est le roi. Voilà. Galate, chapitre 4, verset 4. 28. Pour vous, frères, Galate, chapitre 4, verset 4. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes donc des enfants de la province. de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi, en est-il encore maintenant. Amen. Vous voyez, donc, c'est tout à fait différent. Celui qui est né de la chair, il restera toujours chalet. Amen. Celui qui est né de l'esprit, il restera toujours spirituel. Amen. Alors, les deux ont difficile de cohabiter ensemble. C'est la vérité. C'est un combat. Il peut, frères et soeurs, on vous a déjà quand même, vous connaissez quand même qu'ils étaient des twins. N'est-ce pas vrai? Amen. Des jumeaux. N'est-ce pas, non? Ok. Vous connaissez qui c'est? Cagare et Abel. N'est-ce pas, oui? Oui. Même embryo. Vraiment. Vous me suivez? Regardez-moi ici, à la bonne lumière. Regardez ici. Même embryo. Même embryo. Dans le ventre d'une même maman. Il y avait deux enfants. L'un était malin et l'autre était le fils de Dieu. Abel était un fils de Dieu puisqu'il était né d'Adam. C'était un fils de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et Kaya. Kaya était de malin. Et tous les deux, il était quand même adorateur. Il adorait, non? Puis il est quand même allé sur l'hôtel pour offrir. N'est-ce pas vrai? Tous les deux sont allés. Et tous les deux aussi offraient. N'est-ce pas vrai? La suite, vous la connaissez? Bien sûr. Abel n'a jamais rien fait à Kaya. Mais c'est Kaya qui poursuivait Abel. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te prends toujours pour spirituel. Il n'a rien fait. Pourquoi toi? Et c'est comme ça que toi, ma soeur, toi, mon femme, tu es là. Amen. Vraiment, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne pourra jamais avoir l'esprit de compromis en soi. Quand nous étions dans le monde, on essayait. Mais quand Dieu nous a ramenés, il a retiré, effectivement. On ne peut pas se compromettre, effectivement, pour être bien avec les gens. Ce n'est pas possible. Les autres peuvent faire des compromis, oui, mais toi, ce n'est pas possible. Pourquoi, mon frère? Parce que quand Dieu a révélé la semence qui est en toi, elle ne peut pas être hybridée. Hybridée, ça veut dire qu'on prend différentes semences qu'on met ensemble pour faire sortir quelque chose. Mais celle-là, c'est comme un grain de scénerie. C'est la petite pédine de sémences, effectivement, on ne peut pas l'hybridée. les autres, on peut, mais pas les grains de scénerie. Si votre foi était comme un grain de scénerie, il vous dira cette volontaire, pour le droit de là, il vous équitera. N'est-ce pas vrai? de la même manière que celui-là. Donc, de persécution, vous me dites, oh, mes frères, il y en a. Regardez, frères, ces soeurs, n'est-ce pas que la culture va dans ce temps? Il va nous dire, il va y avoir un temps qui vient et qui est tout cela, déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne pourras ni acheter, ni vendre. pourquoi? Parce que tu n'as pas la marque. Il faudra recevoir la marque de la bête pour acheter. Au revoir. N'est-ce pas vrai? Ah oui. Ah oui, vous me regardez, mon frère, je suis un certain. et regardez bien la pression pour recevoir cette marque de la bête. Vous savez, les hommes politiques et les gens dans ce monde ici, et même parfois, vous ne réalisez pas vous-même, quand vous entendez. En fait, ils ne réalisent pas, ils ne voient pas très bien. Ils vont faire la pression pour que la marque de la bête, en fait, d'abord, comme vous savez, on a parlé de l'image, l'image, effectivement, de la bête. Vous connaissez cela, non? Dans ce procession où toutes les églises doivent se retrouver et arriver à pouvoir avoir la doctrine commune comme la trinité, effectivement, donc tous dans ces constructions, effectivement, où maintenant, les catholiques peuvent aller chez les protestants, donc il n'y a plus de protestation. C'est vrai, non? Oui, bien sûr. Eh bien, oui. Donc, on arrive à pouvoir maintenant s'entendre pour revenir à quoi? Vous savez à quoi? Il faudra revenir. Il faudra revenir au catholicisme, non? À retourner, d'où les protestants sont partis où c'est au catholicisme et ils sont déjà retournés presque, ils sont même là-dedans déjà. Donc, effectivement, mais pourquoi en fait tout cela? Parce qu'on a fait une institution pour quelles raisons, frères? Ce que les gens ne voyaient pas. Le protestant dit, bon, c'est pour que nous puissions avoir la paix comme ça, on a un mois d'une église commune, effectivement, mais en fait, ils ne voyaient pas. C'est Satan qui vise qui? Qui vise ceux qui sont des Christ. Ils veulent que tous, mais c'est la vérité, frère, vous ne voyez rien du tout. Les hommes politiques sont aussi aveuglés, mais ils ne voient pas que c'est un combat spirituel. Donc, Satan vise toi. Il ne vise pas les catholiques, non, c'est toi qui vise. Pour que toi, tu sois ramener à pouvoir mener, mais Jésus-Christ, non, je crois, Marie, Joseph, bon, Jésus-Christ est le bébé. C'est vrai, non? Bien sûr, le fils de Marie, il est bébé. Mais non, il faut me regarder, frère, c'est ça. Allez, c'est le catholique, qu'est-ce qu'ils font? Ave Maria. Qu'est-ce que vous voyez? Une Marie très grande, un bébé, Jésus dans les bras. On ne va adorer qui? Jésus? Non, Ave Maria. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est le frère Marie, Joseph, Joseph, Paul, Jean, et ainsi le suite. vous ne le verrez jamais. C'est donné, Jésus-Christ, le Seigneur, tu as sauvé, tu as guéri. Oh, il faut que j'aille vers Marie. Marie va parler au fils parce que l'enfant sera touché par les sentiments de la maman. La maman connaît bien l'enfant. J'ai entendu de mes oreilles. Donc Marie, d'après ce qu'ils nous ont dit, aussi ce qu'ils ont dit, Marie n'est jamais morte. Marie est montée, immaculée, en plus il dit qu'il est immaculée, conception. Donc, elle a été conçue sans péché. On en a fait comme cela. Maintenant, on a fait d'elle la déesse du ciel. C'est comme cela. Donc, tout ça, on revient là-dedans et on ramène qu'est-ce qu'on vise. Mais on vise toi. Mais c'est la vérité, c'est la vérité, toute la loi. Mais par exemple, quand on t'est dit aujourd'hui, d'ailleurs on fait la publicité, quand toi aujourd'hui, tu te mets dehors, tu vois un homosexuel avec mon amour et puis, tu dois rien dire. Parce que tu dis quelque chose, évidemment, la loi a déjà dit, c'est lui qui t'ira contre ça en prison. Pour qui est-ce qu'on fait cette loi ? C'est contre toi. Vous venez quand même vos yeux, non ? On en a fait une loi, pourquoi ? Pour défendre l'homosexualité, parce qu'on sait que toi, c'est sympa, mais l'idéal, mais derrière. On sait que toi, tu ne voudras jamais le faire. Mais puisqu'on a fait une loi, qu'est-ce qui va se passer ? La publicité va passer à la radio, dans les trames, dans les trains, dans les homos, ils peuvent s'embrasser. Et puis toi, tu es là, tu commences à vous dire, mais si j'ai dit, je serai condamné, qu'est-ce qui va se passer ? Le cœur va commencer à s'habituer. Finalement, tu dis, bon, ce n'est pas grave, ce sont des hommes comme nous. C'est l'objectif, c'est le but. Que ça rentre, que ça fasse, que ça met une immense-là, et puis il part. Satan dit, j'ai remporté. Lui, et il était à moi, nous, la parole de Dieu dit, et si, et si, maintenant, on a passé par la politique, et nous, d'accord, la loi, en fermant, ils deviennent quoi ? On les a affaiblis. Donc, ils disent, qu'est-ce que nous gagnons en fait ? Dans ce que nous sommes vraiment dans la tristesse, ainsi de suite, lève les yeux vers le ciel, et la tête aussi vers la terre. Considère toutes ces choses. Ce que tu vois, et sur la terre, effectivement, cela va passer à la fracasse. Vous connaissez cela, non ? Il dit, mais avant que cela ne passe, pourquoi, toi, tu dois souffrir ? que Dieu te bénisse. Pourquoi, 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 pourquoi la tristesse, effectivement ? Parce que la Bible dit, et ceux qui craignent les dernières. Amen. N'est-ce pas vrai ? Amen. Ah oui. Et puis, on dit, un livre de souvenirs. Fuis donc écrit. Amen. Ça veut dire quoi, mon frère ? Toi, même si tu dois souffrir pour l'évangile, la parole de Dieu, ne fait pas de compromis. Amen. Presse à la parole. Même s'il faut mourir, que ça se trouve ta vie à toi, abandonne ta vie pour l'évangile. Amen. Pourquoi, mon frère ? Parce que, tous ceux que tu vois, je dis, qui se résistent parce qu'ils vivent comme ils le veulent, effectivement, et qu'ils s'éclament de Dieu, ça t'attriste de toi, parce que, on est dans les voies, maintenant maltraité, il va y avoir un temps, mon frère. Avant, avant, que les jugements ne tombent. Il va y avoir un temps. C'est pourquoi, il ne faut pas, vous tracassez, tracassez-vous plutôt pour votre âme. Amen. Pour votre salut. Pour là où vous irez. Amen. Parce que, la vie que nous avons aujourd'hui, frère, elle est très courte. Amen. Le temps s'est réduit, mon frère. Nous ne savons pas, quel jour nous pouvons partir. Alors, travaille avec crainte pour ton salut à toi. Vous dites, Seigneur, je ferme les oreilles à gauche et à droite. Je veux me préparer. Je ne sais pas si, les mecs, que je parte aujourd'hui, qu'ils traversent à ma maison. Si je dis, je pourrais venir ici et entendre encore ta parole. Si je dois partir, que je parte avec toi. Amen. Amen. Préparé et prêt. Je ne veux plus entendre de ma gauche et à droite, parce que, si je suis troublé, si je m'en vais aujourd'hui, où est-ce que je serai ? Vraiment. Si déjà, sur la tête, je n'ai pas certain de toi, je serai certain de toi aussi. C'est déjà ici-bas que je veux être certain qu'en tout cas, Seigneur, ce que tu m'as donné, ce que moi, je reçois, ce que j'ai, c'est sûr et certain que je t'ai. Pourquoi ? Parce que, quand je me tiens dans cette position-là et que j'invoque ton nom, Seigneur, tu viens. Amen. Seigneur, tu me réponds. Et tu me parles aussi, moi, ta parole vient en moi. Frère, Dieu vous donne des signes. Amen. C'est vrai. Pour toi, tu dois être sûr et sainte que j'étais dans ta maison ces jours-là, tu m'as parlé. J'ai vu que tu me parlais, c'est comme si mon cœur était ouvert devant toi, j'ai dit que tu me disais ça, 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 ça. Et si tu me parlais, Seigneur, j'ai dit que pendant que tu me parlais, je vais te dire non. Amen. Je ne suis plus rentré comme j'étais venu. Tu as changé, Madame Jérôme. Mais non, même si sur les chemins, je suis en cause d'obstacles et je suis dit, je marche avec assurance. Amen. Et c'est où je vais. Pourquoi, mon frère ? Parce que, avant que cela ne puisse arriver, tous ceux qui sont sur la terre, que ce soit des soignisants religieux, des soignisants croyants, ou effectivement aussi même des inquiédus qui combattent la parole. Vous soyez disant frères, vous soyez disant sœurs, effectivement là, qui vous traitent de tous les noms. Hein ? Qui vous considèrent comme, je ne sais pas moi, avec quelle a été terrible. Il n'y a pas de problème. Amen. Le temps va venir. Amen. Où le Dieu qui a créé les cieux, c'est la terre, il a dit, mes bras jugeront. Amen. J'ai dit, mais la justice, c'est moi, la loi sortira de moi. il n'y a aucun qui peut juger, ce n'est que lui. Amen. Le seul juge. C'est lui. Amen. Alors, quelle augmentation d'avoir le juge avec toi. Amen. Alléluia. Et non seulement, ce juge est avec toi, il est pour toi, mais il a fait de toi aussi, le juge. Amen. Amen. Vous le croyez ? Amen. Mais ça ne veut pas que nous les sommes, nous jugerons les mots, nous les en laissons. Amen. Vous comprenez ? Alors, regardez une chose. Avant que cela puisse arriver, il va y avoir un temps. Pas dans le ciel, sur la terre. Sur cette terre où toi, tu pleures, tu souffres en disant, mais je mets la parole de Dieu en pratique, voilà les gens qui me critiquent, tout ça pour te décourager, toi, de ne pas persévérer. Voilà. On l'a vu à ton dimanche, pour ne pas persévérer. Frères et sœurs, vous savez, je veux que vous compreniez ceci. Moi, votre frère, je n'ai pas confiance en moi. Amen. Je ne peux pas avoir confiance en moi. Amen. Si j'avais confiance en moi, je galerie à les gens. Amen. Ça vous semble drôle, et c'est quand même les gens qui écoutent, les lois te disent, c'était un fou, mais c'est vrai. Si j'avais confiance en moi, il n'y aura rien de bon qui va sortir. Amen. Parce que tout ce qui est de l'homme, est dans l'homme, est mauvais. Amen. 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 C'est 100% vrai. Mais moi, j'ai toujours pleuré, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce que j'ai confiance en toi. Amen. Amen. Parce que quelque chose peut apparaître droit à mes yeux en moi, en tant qu'homme, mais à tes yeux, c'est différent. Amen. Alors, ce que je veux, c'est pour ça, j'ai toujours été comme un ignorant, comme les gens peut-être toujours, mais c'est comme, il les fait exprès, il le voit, il laisse passer effectivement moi, je ne me fie pas à ceux que moi, je vois, ou ceux que vous pouvez me montrer ou me dire. Amen. Vous êtes des humains aussi que vous me direz, c'est une erreur. Mais vous pensez que moi, j'accède souvent à dire, non, monsieur, tu m'accorderas grâce d'être prudent. Amen. Amen. Si déjà, je n'ai pas confiance en moi, c'est en vous que je n'ai pas confiance. Non, monsieur, j'ai confiance quand je suis assis, tu me parles à celui qui est là. Alors, je t'écoute, j'ai l'écoute. Amen. Pourquoi je vous embrasse? Vous ne vous avez jamais posé la question de dire, oh, c'est pas tort, pourquoi je vous embrasserai? Ah oui, vous vous voulez, pourquoi? Frères et sœurs, vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu particulier. Amen. Il a une façon de faire les choses qui sont tout à fait, je le disais tout à l'heure, je prends des détails, vous vous rendez compte, frères, qu'un homme comme Moïse levait simplement les mains. Posez-vous un peu la question, Moïse n'était pas un homme particulier, il était comme vous faisiez moi, mais Dieu a fait de lui un homme spécial. C'est pas vrai. Il levait ses mains. Toi, tu peux lever les mains plus avant la victoire ici. C'est vrai, mais il était spécial. Ah oui, il était comme toi et moi avant, quand Dieu l'a pris de vie spécial. Il lève les mains, nous tous avons la victoire. C'est vrai, non? Que Dieu nous aide. Un fils de Dieu, c'est comme un enfant. Il le regarde et il dit, mais Seigneur, tu es capable de faire beaucoup de choses d'une manière extraordinaire. Vous savez, Dieu, quand il prend le fils de Dieu, il n'est pas comme quelqu'un qui dit, non, c'est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, mais qui voit le choix d'une manière tellement simple. Et dans les choses qui se font, effectivement, ils voient Dieu. Mais oui, c'est comme un enfant, il voit Dieu dans ce qui se passe d'une manière tout à fait simple. Quand on devient trop, alors ça devient trop compliqué, effectivement. Nous devons revenir à terme. Alors, disons, je termine par là, disons, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Alors, tous les gens, d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça, s'il faut souffrir pour Christ, c'est une grâce. Amen. Faites tout ce que vous pouvez pour que vous puissiez réaliser que votre vie à vous, elle n'a plus de valeur. Amen. Parce que j'ai toujours, il y a un pouvoir, il seigneur, si toi, tu n'étais pas là, quelle valeur ma vie pourrait avoir? Je veux que vous compreniez cela pour ne pas que ça soit comme si on dit cela pour un peu paraître. Non. Mon frère et ma soeur, si Christ n'était pas venu dans ma vie, vous ne m'aurez jamais connu. C'est la vérité. Qui, aujourd'hui, aurait connu William Rana? Avec la famille qu'il avait, effectivement, comme tout le monde en parle, aujourd'hui, il a dit lui-même, effectivement, papa et maman, comment c'est-on peut-être connu jusqu'à aujourd'hui où il ne s'agit. C'est Christ. Si ce n'était pas, si c'était la vie de William Rana, on n'aurait même pas bonisé tort. Ce n'est même pas important, mais la vie de Christ. Ce qui est important, ce n'est pas ma vie. Ce qui est important, c'est cette vie qui est venue en moi. Donc, je ne peux plus tenir compte de ma vie en moi. Peu importe que les hommes m'insultent, peu importe que les hommes me critiquent, peu importe qu'ils me raillissent, cette vie-là, ça ne vaut rien. C'est vrai que quand les hommes parlent du mal, ça vous fait mal. Mais quand vous réfléchissez, mais Seigneur, ils ont raison. Je ne peux pas être aimé, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en moi pour être aimé ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux en moi pour être aimé ? Ils ont le droit de pouvoir parler du mal, critiquer, haïr même chez ça, me tourner le coup. C'est leur droit. Et puis j'ai dit, Seigneur, bénis-le, Seigneur, protégez-le, parce que, ici c'est tout dans leur droit de m'insulter. J'avais même dit un jour à un pasteur dans la dame, dans l'Afrique, j'ai dit, mon frère, tu ne te racasses pas. Si le fait de me haïr parler du mal de moi dans ton assemblée fait que les gens croient en Dieu, fais-leur. Amen. Mais c'est vrai, non ? Si, c'est vrai, si, si c'est fait, on va dire, mais il est comme ça, car il ne s'est pas pour ça, il n'y a pas. Et ça me dit, Alléluia, gloire à Dieu, je vois le Saint-Esprit. Ah, alors on dit, je préfère qu'il voit le Saint-Esprit par les insultes comme insultes. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Donc nous, nous devons être comme cela. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ta vie est tellement donnée au Seigneur que tu t'attends simplement à ce que Dieu dit de toi. Ce que les autres vont dire, effectivement, ils ont raison en tout. Parce que, quand il est insulte, il a raison. Parce qu'il a trouvé les coins t'insultés. Ça ne l'arrange pas. Ta crafate, il n'aime pas. Il a toujours des crafates belles, toujours des déchets. Je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas habillé. Eh bien, c'est son droit. Parce que tu n'es pas bien habillé comme lui, eh bien, c'est son droit de pouvoir t'insulter. Il n'est pas en colère contre toi. Mais toi, ton droit, toi, c'est de l'aimer. Le seul droit que tu as sur lui, c'est toujours l'aimer. Et le seul droit que tu as sur lui, c'est de parler du bien de lui. Pourquoi ? Parce que celui qu'on insulte là, il est mort. Amen. Alléluia. C'est lui qui est vivant. C'est lui qui se tient debout. C'est lui qui vit. C'est les plus anciens. C'est Christ qui vit à moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, le défaut quand il va pouvoir alors, le temps arrive effectivement que lorsque nous, nous avançons effectivement, Dieu est en train de pouvoir réellement agir au travail. Parce que la Bible dit que lorsque vous êtes persécutés et glorifiés au Seigneur, même insultés, c'est cela. Pourquoi ? Parce que l'Esprit est de gloire. Alléluia. Vous avez mis à lui cela ? Amen. Vous n'avez pas encore eu cela ? Qui n'a pas encore eu cela ? Mais pas peur ! Qui n'a pas encore eu cela ? Qui n'a pas encore eu cela ? Voilà. Non, c'est normal, frère. Dans le livre les gens, je pense, les gens, les gens, nous pourrons peut-être nous trouver ici ensemble j'ai encore une voix qui est une professe-là et que nous allons vivre ensemble avec vous. qui n'a pas encore eu ce que j'ai C'est parti. 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 C'est parti.